... Bonsoir, bienvenue à la soirée de l'Accélérateur Morning. L'Accélérateur Morning, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intelligence collective au service du bâtiment durable. L'Accélérateur, c'est une formidable opportunité de pouvoir en vrai tester les partenaires d'un futur écosystème, celui qui permettra d'accélérer la décarbonation de l'acte de construire. C'est aussi une formidable aventure collaborative, d'essayer d'ouvrir un écosystème pour construire un chemin vertueux. On a beaucoup parlé de collaboration ce soir et en effet c'est un peu le maître mot, c'est de se dire que c'est qu'ensemble qu'on va y arriver. Grâce à l'Accélérateur, c'est top, on a pu échanger avec les équipes de Nexity partout en France. On a pu découvrir comment ils fonctionnaient sur des projets d'envergure. On a pu aussi se positionner sur ces projets et on a bon espoir de pouvoir concrétiser ça dans les prochains mois. Avec l'Accélérateur, du coup, aujourd'hui on a fait notre diagnostic. Ça nous a permis de sortir la tête du bidon et de nous rendre compte qu'on avait quand même pas mal de choses à améliorer sur nos pratiques. Vis-à-vis de notre marque employeur, vis-à-vis de nos salariés, on a beaucoup de questions en cours et ça va nous permettre de travailler sur ces sujets-là. Ça nous a permis de gagner en maturité sur notre offre commerciale notamment et ça, ça nous permet de grandir en tant que startup pour atteindre une taille industrielle. Et ça grâce à l'Accélérateur de Morning. L'Accélérateur pour Compo Plume, c'est déjà de la visibilité et puis ça a accéléré les différents projets qu'on avait déjà en cours avec Morning, avec l'équipe d'Archi. L'Accélérateur nous a permis de nous focaliser sur des questions stratégiques qu'on se posait depuis longtemps, sur comment améliorer notre impact et de savoir comment on pourrait revaloriser non pas juste notre déchet, mais d'autres gisements pour lesquels les entreprises nous sollicitent. Ce qu'on attend pour la saison 2, c'est des super projets. On espère qu'on aura plein de candidatures, d'entrepreneurs sur l'optimisation de l'eau, de l'énergie, des déchets dans les bâtiments. Avoir des solutions qui sont toujours plus innovantes et qui vont nous permettre de réduire nos consommations d'énergie, d'avoir des systèmes peut-être de récupération de l'eau. Vraiment, on a de nombreuses solutions encore à aller chercher pour s'améliorer et réduire l'empreinte carbone de nos espaces Morning. Sous-titrage ST' 501